Voilà, j'ai été obligé de faire un montage. C'était ma maman qui prenait des nouvelles au niveau de mon oeil. Alors c'est bien parce que je peux vous parler tout en regardant ce que je fais. Alors qu'est-ce que je vais faire ? J'ai choisi ces deux couleurs-ci. Alors argent et or. Argent foncé. C'est du foncé quand même. Voilà, cette couleur-là. Donc, il ne me reste plus que les perles. Les perles un peu peint. Là j'ai les pierres, mais je ne vais pas mettre de pierres. Je vais mettre des perles or et argent. Donc, il faut définir le diamètre. Je trouve que celle-ci, ça irait bien. C'est le même diamètre. Voilà, je vais mettre de l'or rose. Oh, je vais mettre de l'or rose. Ça fera les trois couleurs. Voilà. Vous avez vu la belle boîte. C'est les restos du cœur. Il y avait des gaufrettes au chocolat. Des gaufrettes, des crêpes, quoi. Bon, voilà. Tout est prêt pour faire ça. Alors, ça, normalement, ça va être serré. Je verrai après la suite. Là, je veux me décontracter. D'accord ? Ah oui. Ah oui, oui, oui. Bon, alors, je vais mesurer mon tour de poignée déjà. Il n'est pas gros, hein ? Il n'est pas gros, il n'est pas gros, il n'est pas gros. 17. Donc, on va dire 18. 18 centimètres. Moi, quand je prends des bracelets, je prends 19. Et là, il faut compter qu'il y a les fermoirs. En plus. Donc, je laisse le mettre. Voilà. Alors, comment on fait ? Déjà, là, ce n'est pas marrant. Ils n'ont pas mis un... Ils n'ont pas mis un... Ils n'ont pas mis un transparent. Ce n'est pas marrant. Alors, hop. Et c'est de l'autre côté. Donc, on prend le fil, on mesure son bras entier. Et là, je le veux en double. Donc, de là, je le prends. Et il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Et par là. Et on recommence. Le bras entier. Donc, je m'arrête là. Ciseaux. Et là, ça, c'est prêt. Après, pour remballer ça, c'est tout emmêlé. Pardon. C'est tout emmêlé, mais je le démêlerai après. On ne va pas perdre le temps. Ce n'est pas pratique qu'ils aient mis un truc transparent. Donc, on va faire la même chose. On va prendre le fil qu'on vient de couper. Oui, parce qu'il y a toute une préparation avant. Là, il est où ? Il est là. Hop là. Oui, mais il est de l'autre côté maintenant. Je le vois, mais je n'arrive pas à l'attraper. Ça y est. Hop. Et hop. Hop et hop. La poule a battu le coq. Donc, on prend son fil. On vient de couper. Pour qu'ils aient la même taille. Hop. Et hop. Et re-hop. Je ne sais pas si ça existe. Re-hop. Donc, voilà. Et on va les attacher au milieu. Là, je prends mon fil. Je le rabats. Oui, s'il se laisse faire. Je prends mon élastique. Je l'entoure vite fait. Avant qu'ils s'en aillent. Voilà. Donc. On a nos deux fils qui sont bien. Non, qui ne sont pas bien. Voilà. Qui sont bien. Maintenant. On prend le milieu. Puis le poil. On va compter 8 cm. Moi, j'en laisse 9. Et on fait un nœud. Hop. Et je laisse bien mon doigt à 9 cm. Voilà. On va venir le coincer. Hop là. Voilà. Ça tient bien. On peut tirer dessus. Donc, je voudrais faire deux couleurs différentes. Alors, sur quoi je démarre ? Sur quoi je démarre ? Sur quoi je démarre ? Donc, il y en a deux qui vont être nos fils guides. Voilà. On va en mettre deux. Déjà, on va commencer par un point plat. Donc, de gauche à droite. On passe par-dessus. On passe en dessous de tous les autres. Et on passe dans la boucle. Comme je vous l'ai déjà expliqué. Sauf que là, on a deux fils guides. Ça va être plus épais. Après, de gauche. Non, je me suis trompée. C'était de droite à gauche. Là, c'est de gauche à droite. On fait pareil. Hop, dans la boucle. Voilà. Notre nœud, il est fait. Par contre, ça, ça me gêne. Je peux peut-être le serre un peu plus. Voilà. Donc, après, on veut faire un côté gris et un côté or. Donc, pour ça, on va travailler qu'avec un fil. Donc, ça va être une torsade. Donc, je prends mon fil or. Je passe de droite à gauche. Je prends le fil argenté. Je passe par-dessus le fil or. Et en dessous de tous. Ça va être une torsade. Ah ben non, il sera mitigé. Donc, je recommence toujours le même sens. Il sera mélangé. Je n'ai pas encore appris. Je n'ai pas encore appris. Je n'ai pas encore appris. Donc, ça va être une torsade. Moi, je me munis des fils avant. Avant de faire le tout. Comme ça, ça m'avance. Peut-être vous grossir un peu. Il y a des trucs à l'avance. Je prends mes fils avant de prendre celui qui va passer en dessous. Donc, je n'ai plus qu'à le rattraper. Et voilà, ça commence à vouloir tourner. Donc, je change. Je retire sur mes fils parce que ça s'est détendu. Donc, je me munis des fils. Je passe par-dessus et je passe en dessous. Je recommence sans arrêt. Là, je ne sais pas combien je vais en faire. Il faut que je les compte. Il faut que ça arrive à 18. Ça, j'ai une limite 17. Ça va dépendre. Ça va dépendre si je veux mettre des pierres avant ou pas. Peut-être bien mettre des pierres avant. Qu'il y en a quelques-unes. Ou alors qu'il n'y en ait que trois. Donc, dans ce cas-là. 18, 18, 18, 16. Ouais, je vais commencer à... À 8. Je vais commencer à 8, hein, on le mettra. Donc, hop. Là, il a tourné tout seul. Je retends mes fils guider. Comme ça, ça se passe tout seul. En même temps, faire un bracelet, ça détend. Il tourne tout seul. C'est le moment de tourner. Hop. 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 Et comme ça, ce bracelet-là, il ira avec tout. Je vais mettre trois perles. J'espère que le trou est assez gros. On verra bien. On peut mettre autre chose aussi. Si ça ne va pas. Là, il tourne. Il faut que je vérifie la longueur. J'ai dit 8. Tiens. Tiens. Roseau, on est à 3. Il y a mieux. Zut. C'est trop. Voilà. Il y a un. Il y a un. Il y a un. Je suis à 4. Il reste que 4. Non, 3,5. Donc, on garde toujours le même sens. Ça change les idées, là, de faire quelque chose de pas trop compliqué. En même temps, c'est quand même compliqué puisqu'il faut suivre la torsade. Je suis bientôt au tournant. Voilà. On tourne. Pardon. Donc, voilà. Hop. Hop. On tire toujours ces fils d'euders. Pour pas que ça empêche que les autres fils. Ils glissent. Sinon, s'ils ne sont pas tendus, ça vous fait une boucle. Allez. Qu'est-ce qu'il me fait ? Il a tourné tout seul. Bon, ben, tourne, hein, si tu veux que je te dise. Bon, là, quand ils sont vendus, ça glisse tout seul, c'est impeccable. Pour ceux qui veulent s'y mettre, même au macramé simple. D'ailleurs, je vais en faire des simples. D'ailleurs, je vais en faire des simples. On va l'attraper avec les deux doigts. Là, on va l'attraper avec les deux doigts. Là, voilà, ça va faire ça si vos fils d'euders ne sont pas bien tendus. Vous voyez ? Ça va empêcher le truc. Donc là, on retend. Et je crois qu'on ne va pas tarder à tourner. Donc, je tiens les trois. Je vais chercher mon petit fil. Et effectivement, il tourne. Donc, on retend. Mettez-vous près d'une table. Pas sur les genoux, parce que ce n'est pas évident. Alors là, il n'est pas tendu, on le retend. Et voilà. Donc, je remesure. Ah bah oui, mais non, mais prends un inch. Je suis à 5,2. Quelque chose comme ça. Non, 5,5. J'ai dit 8. Je retends. Je passe par dessus, par en dessous. Et je tire. Je tends. J'attrape. Et je tire. Je tends. Après, si on n'a pas assez de fil. On peut passer au fil guider. qui ont plus de longueur au final. On ne va pas tarder. On va peut-être tourner même. Voilà. J'ai attrapé 3. Par dessus. Par en dessous. Et j'ai plus qu'à tirer. Ah, là, ce n'est pas tendu. Alors, pourquoi j'ai mis la mousse ? Parce que ça protège les fils. Tout simplement, ça protège ces fils là, en dessous. Je vais regarder combien j'en suis. Je vais prendre de ce côté là. Je suis à 6,5. Donc, il faut que je fasse attention. Je crois que je vais passer au fil guider. Parce que je n'aurai pas assez de longueur. Donc là, on peut les passer en passant une perle. Et là, si ce n'est pas assez tendu. Hop, il tombe tout seul là. Hop là. Je vais me remettre comme il faut. J'ai passé au fil guider. Quand ça, il y aura la première perle. Je revérifie parce que je n'en suis pas loin. Ouais, je suis à 7 piles. Encore un centimètre. Je reviens ! J'ai passé... J'ai passé, en fait... J'ai passé, enfin, démbal qu'on met. Encore un centiètre besonders dans la bibliothèque. Mais. Encore un centimètre dans la bibliothèque. J'ai passé. Je vais changer parce que là je commence à déjà peiner parce qu'il faut que ça soit plus court comme c'est plus court c'est pas évident à attraper Je vais mesurer Je suis à 8,5 Bon bah écoutez on va mettre une perle 8,5 Si j'arrive à l'ouvrir Voilà Il m'en faut 2 Il en faut peu pour être heureux Vraiment très peu pour être heureux Alors comment je vais faire ? Déjà je pose la perle Voilà Donc On veut passer De celui-ci à celui-ci On va faire On va faire Un point Comme Comme Ceci Non On fait un point comme ceci Voilà Hop là Et un point Comme cela Hop De l'autre côté Et hop Voilà Le petit fil devient notre fil guider On fait la même chose On fait la même chose À l'inverse De l'autre côté Donc On fait Un point Comme ça Un point Comme ça Je réfléchis en même temps Hop là Et ça devient un autre Dans nos fils guider Donc Là On les resserre Et on va venir insérer la perle Et Où le trouillot Et là Le trouillot Qui est un Et deux Hop N'est vu N'est connu Oui mais Alors là Si vous ne voyez pas Voilà N'est vu N'est connu Donc On va venir Entourer la perle Je vais faire Trois points Je vais faire Trois points J'ai entouré la perle Je fais Un deuxième Je vais peut-être en faire quatre Et là Et là Je veux que la perle apparaisse Il faut en faire quatre Parce que Sinon Ce ne sera pas sécurisé Trois Trois Et quatre Et quatre Alors là Je vais prendre une perle Peut-être une perle de couleurs Ce serait bien Peut-être une perle de couleurs Ce serait bien C'est du rose Non Une perle de couleurs Ou une perle de couleurs Tiens Ça changera Une perle carrée Il me faut des ciseaux Oh Ils sont plus longs maintenant les ciseaux Je vais prendre une perle rose Hop Je vais prendre une perle rose Voilà Je vais prendre une perle rose Je vais venir scotcher Mon sachet Mon sachet Alors on fait Hop Un petit espérage On commence de là Et hop On finit là Donc 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 Une perle carrée Donc on en a fait quatre Donc on en a fait quatre Si 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 ça veut bien J'ai pas l'impression Non Non Il va falloir que je les brûle Ok Faut que je brûle celui là Je vais faire celui là Je vais faire celui là aussi Ouais Non mais il est en boule C'est quoi Oh mince Il est en boule Je le taille en pointe Je le taille en pointe Donc le jaune passe Le doré passe Le doré passe Pas l'argenté Donc je lui donne un coup de pouce Il est en boule Il est en boule Il est en boule Carré Attendez 30 secondes J'ai tout qui est tombé Voilà Donc la paille carrée Ça va changer J'en ai fait quatre Il faut que j'en fasse quatre Et d'un Et de deux De deux De trois De quatre De quatre Je vais mettre De quatre De quatre De quatre De quatre C'est toujours pareil On ne trouve pas le trou Bien Là c'est pareil ce n'est pas assez pointu ça passe sans problème l'argenté voilà donc là il veut tourner on va tourner on remonte la perle et là vous voyez rien c'est pas évident parce que j'ai le carton et à chaque fois je me pute donc là c'est bon enfin il y avait que la difficulté de mettre la pierre quoi la perle pardon ça fait joli moi je peux vous le dire ça fait joli je pensais pas que ça ferait aussi joli que ça très discret très joli j'aime beaucoup bon là il faut tisser encore 8 cm et demi ça fait 17 plus ce faire moi c'est bon oui bon ben on va arrêter là et puis je vous fais la suite prochain numéro 1 vous avez vu l'état de l'oeil il est vraiment tout rouge rouge donc je vous dis à plus